La petite chaufferie est un bar qui a vocation à faire passer des DJs électros avec une petite particularité puisqu'on est à l'heure d'aujourd'hui le seul bar sur Paris à avoir l'ensemble de nos produits bio. On voulait vraiment trouver des produits un peu d'exception donc c'était vraiment une réflexion de se dire on va faire quelque chose de différent avec des petits producteurs, des petits distillateurs et puis on va essayer d'avoir une relation humaine dans ce bar-là, dans cet échange-là, dans ce projet-là. Le plus gros problème c'est le faible nombre de fournisseurs qui s'est mis sur des produits bio sachant qu'on avait aussi dans notre cahier des charges une volonté c'était de rester au maximum franco-français mais en tout cas au maximum local donc ne pas faire du bio avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde ce qu'on peut faire quasiment sur tous les produits sauf sur la cachaça par exemple. Donc nous c'était aussi une volonté de notre part de rester sur des prix qui restent à peu près corrects par rapport à Paris. Donc on est sur des peintes à 6,50€ avec un Happy Hour à 5€ la peinte et des cocktails à 8€ avec un Happy Hour à 5,50€ le cocktail. C'est un choix de rogner sur nos marges et puis on a fait un choix, un parti-prix et on va jusqu'au bout. Salut, moi je suis Nicolas. Moi je suis Arnaud. Et on est tous les deux des fournisseurs de la Petite Chauferie et on leur fournit du Club Maté. Le Club Maté c'est un thé pétillant naturel qui est fabriqué en Allemagne de façon écologique et puis qui cartonne à Berlin depuis 15 ans. La Petite Chauferie nous ont contactés parce que ça fait deux ans qu'on bosse avec beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui essayent de travailler avec des fournisseurs un peu différents. Et ils savaient qu'on faisait partie de ces gens-là et du coup ça a bien fonctionné tout de suite et on a les mêmes façons de penser le commerce. Il s'avère comme ce milieu est assez petit, qu'on a en plus des amis en commun, ce qui nous a encore plus donné envie de travailler ensemble. Ce genre d'initiative est de plus en plus rare, surtout qu'en plus c'est un bar qui est tenu par des jeunes. Donc on se rend compte que maintenant les jeunes sont très concernés par tout ce qui est écologie et ça, ça fait du bien vraiment de savoir qu'en France on est vraiment motivés et que même économiquement on peut s'en sortir en faisant des bonnes choses. Donc venez dans ce bar, vous allez voir des super bonnes bières, pas chères en plus et en plus vous allez sauver la nature. Quand tu rentres dans le bar, tu le vois, c'est très peu mis en avant le fait que tous les produits sont bio parce que c'est aussi une volonté de notre part d'attirer les gens pour ce que le lieu est, pour l'ambiance, pour la musique, mais pas parce que les produits sont bio. On ne veut pas que les gens viennent parce que tout est bio, donc c'est génial. J'espère que la musique aussi joue bien son rôle de moteur et souvent les soirs où on a un DJ, on pousse les tables et ça danse, ça s'amuse. Nous on est vraiment sur l'électro assez groovy, vraiment, qui plaît beaucoup aux gens, même ceux qui n'aiment pas forcément l'électro, parce qu'on essaie d'être vraiment éclectique et sur des rythmes. Donc boire un verre en début de soirée ou vraiment danser et s'éclater en fin de soirée, je pense que ça peut être un endroit cool à découvrir et puis à peut-être à redécouvrir par la suite. Là tu vois, tu as des alcools bio, le club maté c'est bio, donc tu rentres chez toi, tu n'es pas forcément au meilleur état, donc avec modération, mais le lendemain tu te sens mieux. On est même venus jouer de la musique bio le week-end dernier, ça veut dire que c'était principalement du vinyle et que c'est recyclable, etc. C'est-à-dire que s'il ne te plaît pas ton disque, tu peux en faire un pantalon le lendemain. Par contre, Frag, tu m'expliques comment tu fais d'un vinyle un pantalon. Je t'expliquerai. Il faut dire que le DJ vit à fond sa musique et c'est vrai que c'est super appréciable dans un bar. Mais je trouve ça important, je trouve ça important parce que d'habitude les gens sont là pour le fric et là on sent que les gens sont là pour l'ambiance et je trouve ça bien. Pour le fun. Et on n'a pourtant pas choisi d'être là pour une cause environnementale et pourtant on est content d'être là et on s'amuse. Sous-titrage Société Radio-Canada